mes amis auditeurs et internautes je vous salue mes salutations vont à tous ceux qui manifestent un intérêt pour ce rendez-vous mensuel ainsi qu'au d'agouvi nous voici encore au rendez-vous du mois de septembre où nous allons poursuivre et aborder d'autres thèmes dans cette perspective qu'ils vous souviennent qu'au thème de l'épisode 3 le mois dernier nous avons projeté pour ce rendez-vous de faire la lumière sur les faits et événements importants que bon amé a accompli depuis dix ans et d'annoncer les méveilles à venir nous avons promis de vous faire toucher des doigts les espoirs opérés par d'agouvi l'esprit sain dans la chair et dont vous avez en ce moment l'insigne privilège d'entendre la voix aussi c'est à cette occasion que nous allons vous entretenir sur l'ordre des événements qui portent les empreintes les griffes de la mission de bon amé et les méveilles à venir la fois dernière je vous disais que j'ai pris cher pour écraser et réduire en ayant les forces du mal la sorcellerie mais aussi tous les suppôts de satan qui par le pacte avec le maître ont pris en otage l'humanité qui subit leurs affres croyez fermement que j'accomplirai ma promesse nous allons à vous dire nous allons nous faire des droits nous allons aller avec les forces nous allons vous accéder à nous allons dire que les roms de l'inconque nous allons les déviller nous allons nous faire dans la bonne nous allons les exigences nous avons repris nous allons nous accéder à Je vous ai parlé de Rome, et quand je dis Rome, je veux signifier quelque chose de robuste. Je parle de Rome dans toutes ses dimensions. Je parle de ce dont Rome est l'emblème, et non de la ville de Rome elle-même ou de personnes physiques. Ce que j'évoque en parlant de Rome est profond, car prenant en compte toute cette organisation savante depuis le Vatican jusqu'à ses tentacules dans le monde. J'ai eu à dire que cette Rome est la première chose que je vais exploser avant de continuer mon chemin, car il est la source de tous les maux, vices et fléaux qui ont infesté le monde. C'est à partir de cette Rome que l'incrédulité est née et s'est propagée dans le monde. Or, c'est la foi qui sauve l'homme. Si l'incrédulité s'enracine dans la vie de quelqu'un, celui-là n'aura donc pas le salut. Et celui qui est auteur de cet état de vie sans foi des hommes, par lequel il ne saurait rien et se retrouve en affaire, ne mérite que la mort. C'est la raison pour laquelle je ne tiens pas rigueur aux confessions religieuses qui foisonnent et peuplent le monde et même les cultes voués aux divinités, dites Dioramont, en langue fond du Bénin. C'est-à-dire qu'on est venu au monde voir. On fait ainsi allusion à l'astre très reculé de la divinité. Mais en fait, n'est-ce pas Dagbo le premier Dioramont de toute la création ? Si vous comprenez bien cette signification génétique du concept de Dioramont, vous comprendrez aussi aisément que Dieu est la seule entité, le seul être que vos aïeux sont venus au monde voir. Donc, moi, je n'appellerai aucune représentation relevant du diable Dioramont. Mais je les appelle plutôt divinités. Et vos divinités et l'expansion des différentes églises évangéliques dans le monde tirent leur source de Rome. En toute évidence, pour mettre fin à tous ces fléaux dans le monde, il faut d'abord terrasser le costaud qui est leur source avant de prendre en charge les fluets. Mais la dernière fois où j'en ai parlé, ce n'est pas parce que j'ai de la reine pour mes créatures que j'ai dit cela. Car j'ai aussi souffert pour les crier, corps, âme et esprit, et leur est communiqué mon souffle de vie. Ceux qui relèvent ou sont sous l'égide de cette Rome sont mes créatures que j'ai façonnées de mes propres mains. Donc, je ne peux pas les haïr. Je suis l'amour au vrai sens du mot. Je ne suis pas miséricordieux, mais je suis la miséricorde même. À mes auditeurs et chers internautes, Quelle que soit la gravité d'une situation, Puis-je croiser les bras et regarder un homme chacuter son prochain à la fin de la cuisine ? Une fois à table, toute mère a toujours voulu que tous ses enfants soient rassasiés au même moment. N'est-ce pas ? Que tous ses enfants mangent à satiété et au même degré de satisfaction. Elle ne voudra pas que certains soient rassasiés et que d'autres en soient privés. C'est dire qu'on ne peut pas croiser les bras à regarder un enfant privé complètement un autre de son repas. Dirait-on alors qu'on n'a plus d'amour pour l'enfant qu'on a empêché d'arracher à l'autre son repas ? Ou plutôt, on veut lui enseigner la justice ? Visiblement, c'est pour lui apprendre à cultiver en lui la justice. Celui qui, fort de sa socellerie, fait irruption dans ma bêcherie, pour maturiser mes brébis et les décapités doit être appréhendé et maîtrisé. On doit arrêter et maîtriser de façon inconditionnelle toute créature enragée et décidée à nuit aux autres. C'est pour cette raison que les États ont créé des tribunaux où se déroulent des procès et vont en prison ceux qui maturisent leurs prochains pour qui ils deviennent des bourreaux. Là, les innocents maturisés en sont soulagés et recouvrent leur paix et joie de vivre. Ce n'est pas parce qu'on ne les aime pas qu'on les emprisonne, mais plutôt, c'est la meilleure manière de trouver pour leur inculquer la vertu de la justice et leur enseigner l'amour. C'est pour leur apprendre que leurs actes sont contraires aux normes de la vie normale en société. A mes auditeurs et chers internautes, en prenant donc cher parmi les hommes, moi, d'un beau Dieu de l'univers, j'ai voulu instaurer la justice sur la terre, car mon trône est justice et mon nom l'est également. C'est pour cette raison et avec raison que m'appelle à justice Dieu de justice. Le justicier rend ses verdicts en toute équité et avec droiture. Chers auditeurs, si j'ai pris cher, c'est donc pour que la justice règne. Et je crois ne point me tromper en disant que ceux qui jugent et tordent le coup à la justice contre leurs prochains ne sont pas des animaux, mais toujours des humains. Ceux avec qui je vais prononcer des verdicts en toute équité, selon mes lois, sont aussi des humains. Et là où on prononce un verdict juste, une partie sera avantagée et la seconde désavantagée. C'est-à-dire que certains mourront, mais que d'autres survivront aussi à coup sûr. Ce n'est donc point par elle du genre humain que j'ai pris cher pour venir en exterminer. Persuadez-vous-en, car je tuerai depuis les temps immémoriaux. Ceci peut vous choquer, au point de vous faire tenir des barres l'hiverne, comme tel Dieu soutient qu'il y aura mort d'homme. Si vous ne prenez pas de la hauteur par rapport à des médicins du genre, tant pis pour vous. Car un maîtrier n'est pas seulement celui qui a poignadé ou qui a fusillé son prochain. Jésus en est un. Puisqu'à cause de lui, beaucoup de gens ont été tués. Donc, on peut dire de lui qu'il est aussi un maîtrier. Ce n'est pas pour cette raison qu'il est par nature un criminel ou un pécheur. Beaucoup de gens ont chuté à cause de Jésus. Mais aussi, beaucoup se sont relevés à cause de lui. Lorsque l'on dit donc que le Christ est un maîtrier, c'est ceux qui, par le Christ, ont voulu mourir qui sont morts. Jésus est devenu maîtrier aussi pour ceux qui utilisent son nom comme couverture pour nuire, cacher leurs iniquités, leurs perversions. Que cela soit clair dans vos esprits, Celui qui détient la vie et la mort est en toute logique un maîtrier, mais aussi un pourvoyeur, un communicateur de vie. C'est-à-dire que tant que je détiens toujours la vie et la mort dans mes mains, je pourrais toujours faire mourir ou faire vivre. Mais celui qui ne veut pas vivre, meurt. Car un malade qui ne meurt pas, survit. Qui ne veut pas vivre, mourra. Et qui veut vivre, vivra. Donc, chers auditeurs, Dieu, depuis des lustres, tue et même estémine tout un peuple. Référez-vous à l'Ancien Testament pour vous informer et vous convaincre de mes ravages. Juste une ou deux personnes seulement deviennent pour tout un peuple une calamité. Un jour, en toute responsabilité, Dieu, dans sa justice et dans son amour pour le genre humain qu'il a aimé et créé lui-même, ne peut s'employer à préserver la vie de quelques hommes pervers et laisser mourir tout un peuple. Chers auditeurs, j'ai signé que je vais faire voler en éclats Rome. Je vais l'écraser, la gommée de la terre. Rome sait mieux que quiconque ce que j'annonce ainsi, ce que je veux signifier. Pourquoi ne veux-je pas exterminer Rome? Voyez, que ce soit ceux qui adorent Jésus ou ceux qui ne l'adorent pas, tout le monde s'accorde à reconnaître qu'il a vraiment souffert sur la croix pour le compte de ceux qui veulent. Certes, il a souffert sa passion pour le salut de toute l'humanité. Mais le salut ne va qu'à qui le veut. Que vous croyez en Jésus ou non, vous avez une fois entendu les récits à son sujet. En quittant ce monde, c'est un patrimoine qu'il a laissé et il a prié les siens de faire fructifier ce territoire qu'il leur léguait. Le Christ est venu montrer aux hommes le chemin de l'amour, le chemin du ciel. Et pourtant, on l'a tué. Cependant, ceux qui vont au sabbat nocturne et qui tuent des gens sont toujours en vie. Personne ne condamne l'iniquité, le mal. Mais on devient spontanément, avec rage, bourreau à celui qui prêche l'amour. Et, avec lui, l'on doit en finir à coups de machettes et de gourdin, tel que vous vous acharnez maintenant sur moi. Puisque, pour vous, je suis devenu le démon. Convainquez-vous, je ne vous laisserai plus jamais les mains libres pour reprendre le monde en otage. Car, le monde n'est pas votre, mais mien. Et d'ailleurs, le temps pendant lequel vous l'avez gardé en otage a assez duré. Vous allez disparaître à tout jamais. Si quelqu'un dans sa conscience sait qu'il fait partie des hyènes, des bourreaux de l'humanité, qu'il sache que c'est de lui que je parle. Si quelqu'un sait, en lui-même, qu'il se rend au sabbat nocturne et nuit aux âmes innocentes, qu'il sache que c'est de lui que je parle. Si quelqu'un sait que, fort de ses pouvoirs occultes, il détruit les richesses, les fortunes, les biens matériels, qu'il sache que c'est de lui que je parle. Car, nul méchant ne s'ignore. Toi, qui c'est que tu es auteur de la mort de l'enfant de ton prochain? Et que c'est par toi qu'il graisse les dents et pleure, qu'il vit dans le célibat, que son commerce ne prospère plus et que plus rien ne va pour lui. Sache que, c'est de toi que je parle. Je vais t'éliminer de façon ciblée pour le grand bonheur et un soulagement profond des innombrables innocents au milieu desquels tu vis. Sois un persuadé. Je n'ai point besoin de ton amour. Que tu aimes d'aggot ou pas, cela t'engage. Maintenant que tu viens d'entendre tout ce qui t'attend, je sais déjà que, dès cet instant, tu vas multiplier tes opprobres, Suc Gwana Men. Sache que tes ragots sont de nulle portée. Tu déblateras à l'endroit du temps, Suc Gwana Men. Alors que, c'est moi qui décide de tout ce qui peut arriver dans ta vie, car je suis ton Dieu. C'en est ainsi. Et d'ailleurs, je m'abstiens de continuer tout le développement de ce volet-ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada